Sur un terrain de street raquettes simple composé de trois carrés identiques, deux joueurs jouent une balle en continu dans les deux sens. En tant qu'équipe, ils essaient d'atteindre 20 points le plus rapidement possible en frappant les cibles avec les chiffres de l'autre côté du terrain. Coup pour coup, les points sont additionnés et le nouveau total est annoncé, toujours par le joueur qui vient de jouer la dernière balle. Si un joueur rate les cibles, aucun point n'est ajouté, mais le total reste le même. Lorsqu'un minimum de 20 points est collecté, l'équipe a maîtrisé ce défi. Quelle paire peut accomplir la tâche en premier ? Il existe de nombreuses autres variations passionnantes du jeu d'addition que vous pouvez essayer. La première variante est appelée « redémarrage ». Vous ne pouvez jouer que jusqu'à ce que la balle rate les cases numérotées. Si cela se produit, vous devez recommencer à zéro. Parviendrez-vous tout de même à atteindre 20 points au plus ? Une autre variante est le défi du record du monde. Le rallye et le comptage se poursuivent le plus longtemps possible. Qui peut obtenir le nouveau record en travaillant bien ensemble ? Vous pouvez écrire votre meilleur score directement sur le sol avec une craie avant toute nouvelle tentative. Dans la variante équipe, vous jouez ensemble par groupe de 4 ou plus. Vous pouvez ajouter plus de courses et d'intensité si vous jouez à la manière du tour du monde et que vous vous déplacez de l'autre côté du terrain après chaque coup. Ou un peu plus détendu en double, ou deux joueurs par côté se relaient, toujours après chaque coup. Dans la variante arbitre, un troisième joueur situé à l'extérieur du terrain contrôle le résultat et compte continuellement à voix haute ou basse. Si une erreur est commise, les joueurs se relaient, l'arbitre entre sur le terrain et une nouvelle tentative commence. L'option attraper et lancer rend la tâche plus facile. La balle peut être attrapée à la main, puis lancée à l'autre joueur, sans qu'aucune raquette ne soit en jeu. Comme toujours avec le street raquette, la balle doit également être jouée dans un mouvement ascendant lors du lancé, conformément aux règles de base. Comme étape intermédiaire, la balle peut aussi être frappée à la main, avec les doigts légèrement écartés et tendus.